Les Canadiens qui sont à Pittsburgh ce soir, c'est un dernier match avant la pause du match des étoiles à Toronto. Messieurs, ce qui retient l'attention pour ce match face aux Pingouins, c'est un peu le changement dans la formation. D'abord, Brent Gallagher qui n'est pas là, suspendu. L'honnène qui va prendre sa place. Mais à la défense, on laisse de côté Arbor Jackye au profit de Jordan Harris. Est-ce que vous comprenez cette décision? Un petit peu. Je pense que Jackye a fait quelques erreurs, a commis quelques punitions qui ne sont pas acceptables. Et quand tu es l'entraîneur, tu passes tes messages, tu ne veux pas que ça réarrive. Il y a une compétition à l'interne en ce moment. Il y a Jackye, il y a Iris, il y a des jeunes défenseurs, il y a Goulay, mais il y a ceux qui s'en viennent aussi. Il y a Mayu qui va très bien dans la Ligue américaine, il y a Hudson qui va très bien côté universitaire. Donc, il faut commencer justement à évaluer tous les jeunes qu'on a dans l'organisation. J'espère juste dans le cas de Jackye qu'on va prendre la bonne décision. Parce que pour moi, il amène quelque chose que personne d'autre ne peut amener. La robustesse, sa prestance sur la patinoire. Je sais qu'en ce moment, il fait des erreurs. Mais je trouve qu'on le juge un peu comme s'il était un vétéran de 25 ans. Il vient d'avoir 22 ans. Il reste que c'est un jeune dans l'organisation. C'est clair, il ne faut pas oublier ça. C'est clair, et les partisans l'aiment beaucoup. Rapidement, face au Pingouin, le Canadien qui est allé chercher une victoire importante à Montréal, victoire émotive, avec la visite de Patrick Roy. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une victoire à Pittsburgh ce soir? Elle est très importante si on veut rester dans cette fameuse course des séries, la course de jouer des matchs importants d'ici la fin de la saison. Donc, c'est un match de quatre points. Ils se battent justement pour cette fameuse place. C'est une question d'attitude. C'est de faire les bonnes choses d'ici la fin de la saison. Les séries, je pense qu'on peut commencer à les oublier à un moment donné. Peut-être pas mathématiquement, mais l'attitude, c'est important. C'est la fondation. On veut s'en aller dans la bonne direction l'an prochain. Il faut agir de la sorte sur le patinon. On ne lit pas les séries tout de suite. On reste dans les mathématiques. On aime encore. On reste là. On reste positif, Max. On est toujours positif. Voilà. Jake Allen qui sera devant le filet du Canadien ce soir. Sous-titrage ST' 501